Ah, c'est, c'est Contalou. Je sais que ça ne va pas être mauvais. Non, ils sont tous morts. Ah oui, oui. Mais ta bouche ! Un peu comme vous, 95 ans plus tard, ils sont tous morts au PS. Tito, vous prenez de l'assurance, vous, hein ? Je me souviens de vous à la première émission, vous n'étiez pas la même. Oui, 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 pardon, c'est parti tout seul. Alors, sur RTL, vous avez déclaré cette anecdote hallucinante, monsieur Hollande. Mon grand-père m'avait confié à la fin de sa liste à Légion d'honneur, mais je me la suis fait, vous allez en cours d'un déménagement ? Tout à fait, tout à fait. J'imaginais mon grand-père ayant survécu à cette grande guerre, dont la Légion d'honneur était l'objet qui lui était le plus cher, qui est sur son lit de mort et qui me dit « François, je te confie cette médaille, ma Légion d'honneur, prends-en soin. » Et moi, au premier déménagement, j'ai la paume. Oui, comme quoi, même là-haut, il y a aussi des déçus de l'honnisme. Attendez, ce type de phrase, est-ce que vous l'avez dit là ? C'est votre soir prochain ou c'est écrit là ? Non, mais j'ai dit au lézard de vous. Allez, Jean-Luc Mélenchon a un nouveau coup de gueule. Tiens, ça a fait longtemps. Regardez. Dis-donc, l'Energie Music Awards, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait samedi. J'ai regardé, il n'y a pas un chanteur que je connaissais. Jay, Imatin Dragos, Camila Kameno, Tadju, Ayana Kamura. Au nom de quoi, vous m'empêchez de voir Ariagas ? Hein ? Au nom de quoi, tu m'empêches ? Je suis un expert en musique, moi. J'ai tous les disques, le nom de l'honneur, moi. Il n'y a pas un chanteur extrême gauche en Ergie Music Awards. Ouvrez cette porte. Je veux enregistrer un album avec un but, Guetta. Et puis, ça m'a cité dans une dizaine de livres sur Johnny et Laetitia. Notamment, ils se sont tant aimés de Léna Leto. Laetitia Leto, qui fait fof. Bonjour. Oui, bonsoir, ma meilleure amie. Coucou. Coucou. Alors, tout d'abord, comment ça va à Los Angeles avec ces terribles incendies ? Ah, si terrible, tu l'as dit. Ça me rappelle, tu sais, la fois où à Saint-Barth, on avait essayé de faire cuire du caviar au barbecue. Et qu'il avait tout cramé. C'est pour ça que c'était tout noir, tu te rappelles ? Oui, oui, je me rappelle, bien sûr. Alors, ce business autour de Johnny avant Noël, c'est pas un peu malsain ? Alors, déjà, en parlant des sous-sous de Mamour, je vais dire que ça y est, ça y est, on a trouvé un nouveau testament dans lequel Mamour, il donne autant d'argent à David et Laura qu'à Jadéjoï. Mais ben, c'est formidable ! Ah oui, c'est formidable. Malheureusement, il a cramé dans les incendies. Du coup, ben, je garde tous les sous. Désolée, hein, tant pis. Hier, avait donc vu une cérémonie historique sur le chandellisé. Pour ceux qui m'ont raté, petite séance de rattrapage, regardez. Bonsoir à tous. L'actualité n'attend pas, alors tout de suite, priorité au direct, puisqu'on veut dire à l'instant que Nicolas Sarkozy est au côté d'Adi D'Ado. Déjà que c'est le bordel à cause de toi, Anne. Mais alors là, aujourd'hui, c'était le bon port, hein ? C'était tout bouché, j'ai dû descendre du taxi pour finir en trottinette. Tu t'encore ? Franchement, ça fait pas sérieux d'arriver en trottinette à côté de train. Tu connais le gars qui tient à trottinette ? Oui, c'est Sarkozy. Ah, ok. Moi, pardonnez-moi, je prends l'antenne car j'aperçois à l'instant le peloton qui est en train de débouler sur les Champs-Élysées. Avec en tête le coureur français Emmanuel Macron qui termine sur les Champs-Élysées son tour de France. Oh, 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 oh. Non, mais on sait bien, votre truc, c'est le sport, Nelson, mais laissez tomber. Ah, priorité au direct, puisque l'on veut dire que nous avons des images de François Hollande en direct de Tulle. Et bien sûr, Ginette, je t'ai invité au Cérémonie à la capitale avec le prix du carrément de Macron. Je ne sais plus les moyens de faire le plein d'accord ou enfin, je ne peux pas le rencontrer à toi avec François Déponnette. C'est qui bonnette. A priorité au direct, puisque l'on veut dire que la cérémonie bat son plein. Ah, les tranches qui me jantes, putain. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, priorité au direct, puisque l'on veut dire que l'on se fait chier dans cette cérémonie. On retrouve tout de suite Élise Lucet. Non, c'est toujours Nelson, mon enfant, en direct du rallye des Champs-Elysées. On me signait à l'instant que les bolides ne devraient pas tarder à arriver. Oui, j'aperçois le concurrent américain. Donnez le train pour rentrer celui de Merkel sur Mercedes. Et je crois Vladimir Poutine sur Scola. Vous nous avez saoulé, Nelson. Puisque vous ne voulez pas rentrer chez vous, c'est nous qui interrompons cette émission. Et je vous dis bien sûr à dans 100 ans. Merci. Il a de retour à Paris après une semaine d'itinérance mémorielle. Il a reçu le monde entier hier. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir chérie Sandra. Bonsoir à toutes les années. C'est un petit chou. Excusez-moi, je suis désolée. Oui, mais non, je vous en prie. J'ai fait huit semaines. Huit jours, pardon. Comme après. Semaine dans le Nord et quatre heures sous la flotte à écouter ton violon. Donc, j'ai pris un peu froid. Oui, je comprends, je comprends. Alors, toutes ces cérémonies, eh bien, ça sert essentiellement à ce souvenir, M. le Président. Ce souvenir, mais c'est... Tu veux un bout de pas de mire ? Non, non, mais cérémonie, c'est pour ce souvenir. Oui, oui, oui. J'ai un point de pied de main. Non, c'est vrai. Déjà, ce souvenir, pour moi, que j'ai une ministre des Armées, Florence Parly. Florence Parly. Oui, on ne dit pas que c'est elle, en tout cas. Mais j'ai également Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui est un des rares rescapés de l'horreur. Mais il a fait la guerre. Il a fait pire. Il a fait le quinquennat Hollande. Oui, c'est ça. Alors, on a eu beaucoup de chefs d'État réunis, pas de fausses notes, sur Donald Trump, qui a encore marqué sa différence, puisqu'il n'a pas voulu marcher sous la pluie. C'est vrai, il est ainsi, le président américain. Il n'est pas waterproof. Donald est le seul canard qui n'aime pas l'eau. Il n'aime pas la nature non plus, d'ailleurs. Il n'aime pas les autres canards, qu'ils soient quotidien ou hebdomadaire. En revanche, il est un des autres canards qui a aimé les chasseurs et les armes à feu. C'est quand même le seul truc, on va dire, acceptable pour la tête. Il faut bien se moquer, l'esprit critique. Là, c'est difficile, la critique est facile, mais quand même. Là, c'est les 5 minutes par jour de la semaine qu'il faut voir. Au restant, il n'y a que de la merde. Je ne sais pas que c'est mieux, mais je ne sais pas. C'est sans mieux, la merde, sans mieux bon. Un bon duel aux petits pois-carottes. Bon, voilà, c'est en direct pour l'éternel en ce lundi soir. Il y a quand même les obsèques au papa à Patrice. Moi, j'aime bien Patrice. Je l'encourage pour tout. Il est brillant. Après, peut-être, il a déjà vendu son âme à l'argent, mais c'est sûr, il n'est pas dans les champs de coton. Mais j'aime bien Patrice. C'est mon pote de nuit debout. C'est comme ça et puis c'est tout. Couette.